... Alors, la priorité des priorités, c'est de retrouver une présence policière sur le terrain. Les caméras de vidéosurveillance ne sont en aucun cas un substitut à la présence policière sur le terrain. Moi, je souhaite donc, dans le cadre de cette volonté politique, plus de fermeté dans l'application des peines et des lois, plus également de répression. Aujourd'hui, à la fin de cette année, il y aura 50 caméras dans Nouméa. Je souhaite que l'on passe, sur les prochaines années, à plus de 100 caméras. Voilà, moi, j'ai une simple question. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a attendu ? Donc, on voit bien qu'on est tout à fait dans les promesses électorales. C'est tout, ni plus ni moins que ça. Parce que pour vous. Aujourd'hui, une ville qui a un vrai potentiel est devenue une zone fourre-tout. On ne sait pas ce que c'est. Dès qu'une collectivité, et en particulier la Nouvelle-Calédonie, a un terrain disponible, on met sans qu'on ait des structures qui n'ont aucun lien entre elles. Et donc, on a du foncier. Et c'est aujourd'hui une zone fortement squattée. Je rassure, madame Lagarde, à la suite du vote du PUD, il y a déjà d'enclencher un schéma d'aménagement global de la presqu'île de nos villes, pour faire en sorte qu'il y ait une réflexion sur l'ensemble de ce foncier pour l'aménagement futur, et que ce soit un projet cohérent. La création des transports en commun, notamment pour Carouillat, le fait de développer véritablement sur certains axes des voies supplémentaires réservées uniquement aux bus. Ça, c'est une réponse. Écoutez, on ne peut être que d'accord. Moi, j'ai lancé l'idée en 2008. Mon post-it dit que c'est lui qui l'a lancé. Mon tram, non, mais ne me dites pas ça. Ah, c'est lui qui l'a dit, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le principe a été lancé. Le terme de tram était un terme générique. Il y a tellement de véhicules roulant aujourd'hui sous des formes diverses et variées, que tant mieux, le principe a été repris. Donc, c'est tant mieux. Voilà. Et il faut le concrétiser, mais il faut que ce soit bien fait. Quand on a la volonté de diriger une ville aussi importante, il faut à la fois être ferme sur ses valeurs et ses convictions, et à la fois également savoir écouter et effectuer des gestes d'ouverture vis-à-vis d'autres personnes. C'est ce que j'ai fait. Rassembler le maximum. Il faut qu'on soit d'accord sur l'essentiel, mais je l'ai fait, même au-delà de ma famille politique hier, avec un candidat. C'était donc une discussion avec une autre tête de liste, loyaliste. Et donc, il faut savoir, quand on est maire d'une grande ville, 42e ville de France, 100 000 habitants, avoir cette capacité à rassembler, et non pas à opposer les Nouméens entre eux. On a aujourd'hui comme image deux femmes. Une qui s'appelle Chibaou, avec le parcours qu'elle a eu, avec les drames, avec les réconciliations, etc. Et puis on a Sonia Lagarde, qui est dans un esprit de construction de la ville. Alors, si Marie-Claude Chibaou veut bien m'amener ses voix, c'est qu'elle a compris qu'il fallait construire ensemble, et qu'il fallait construire pour la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada